Le premier défi va vous demander de recruter un spécialiste de la destruction et un spécialiste du ravitaillement. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est de vous rendre ici à Rankless Highway. Et à cet emplacement-là, vous avez un personnage que vous allez pouvoir recruter. Alors, je ne sais pas s'il est spécialiste de la destruction ou du ravitaillement, mais on va voir ça après. Ensuite, il y a un autre personnage que vous allez pouvoir recruter, qui est ici en haut. Voilà. Il y a un autre personnage qui se trouve en bas, juste ici. Et il y a un autre personnage qui se trouve à Snoopy Step. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est de recruter un personnage de destruction et un personnage de ravitaillement. Donc lui, on va voir ce que c'est. Donc recruter, Poseidon. Ok, on ne voit pas ce que c'est exactement. Donc pour savoir ce que c'est, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans votre onglet de personnage. Et là, on peut voir que c'est un spécialiste de la destruction parce qu'il y a une petite explosion à côté de son petit logo. Donc lui, c'est de la destruction. Donc maintenant, il nous en faut un de ravitaillement. Alors le ravitaillement, c'est des munitions, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Donc les personnages avec des petites balles, ça c'est des spécialistes de ravitaillement. Et les personnages avec la petite explosion, c'est ceux de la destruction. Donc maintenant, vous allez devoir en recruter un de chaque. Donc là, regardez sur la carte, ici à droite. On peut voir que lui, c'est de la destruction. Lui, c'est du ravitaillement. Là, c'est de la destruction parce qu'il a le petit logo. Et là, c'est ravitaillement. Donc moi, je vais aller tout simplement sur celui-là. Qui est en haut à droite. Parce que tout simplement, c'est un de ravitaillement et il est le plus proche. Donc c'est parti. Alors ce personnage-là, il se trouve dans la granche. Juste ici, voilà, parfait. Donc maintenant, je le recrute. Donc bien entendu, ça va enlever le recrutement de l'autre personnage. Mais ça, ce n'est pas grave. Dès que vous aurez recruté un spécialiste de la destruction et un spécialiste du ravitaillement. Là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des lingots dans des caisses enregistreuses ou des coffres forts. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des caisses enregistreuses et des coffres forts sur Fortnite. Cependant, moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous rendre à Rankless Railway. Donc juste ici. Et vous allez dans les commerces. Dans les maisons où il y a du commerce. Comme ici, par exemple. Bon, là, il n'y en a pas. On va aller voir à côté. Voilà, ici, il y en a. Dans ce commerce-là, vous allez trouver une caisse enregistreuse. Vous ouvrez la caisse. Vous récoltez l'or qui est à l'intérieur. Donc là, j'en ai obtenu 25. Et ensuite, vous vous fouillez les autres commerces. Logiquement, il y en a un peu partout. Et dès que vous aurez obtenu 100 lingots d'or en les obtenant dans des caisses enregistreuses ou dans des coffres forts, là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'entrer dans des bunkers dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir attendre le début de la troisième tempête. Ensuite, il y aura des bunkers qui vont s'ouvrir et qui seront indiqués par ce petit logo, comme ceci sur la map. Donc regardez, il y en a un ici, il y en a un là-haut. Il y en a un peu partout, tout autour de la map. Et ces bunkers, en fait, ils s'ouvrent uniquement à partir de la troisième tempête. Donc quand la troisième tempête a commencé, là, vous vous dirigez vers les bunkers et vous entrez dans le bunker. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de rentrer dans trois bunkers. Enfin, c'est de rentrer dans un bunker, mais dans trois parties différentes. Et dès que vous aurez fait ça, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger tes dégâts à des joueurs avec le pistolet prémonitoire. Donc pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici en dessous de Classicours. À cet emplacement-là, vous avez un personnage qui va vous vendre justement le pistolet mitrailleur prémonitoire pour 300 lingots d'or. Donc vous lui achetez. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger un total de 300 de dégâts aux joueurs. Donc ça ne fonctionnera pas avec des bots. Donc vous serez obligé de trouver d'autres joueurs pour réaliser ce défi. Et dès que vous aurez infligé 300 de dégâts avec cette arme, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir du bouclier moins de 30 secondes après avoir éliminé un joueur. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un adversaire, donc un vrai joueur, ça ne fonctionne pas avec les bots. Ensuite, vous l'éliminez. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez devoir utiliser des petites potions, des flobés, enfin tout ce qui vous donne du shield. Et dès que vous aurez obtenu une fois du bouclier moins de 30 secondes après avoir éliminé un joueur, là, vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander de survivre au joueur en possédant un souffle divin. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir tuer les boss de l'Olympe. Donc les boss, ils sont indiqués par ce petit pied d'estal, il y en a 4 au total. Il y en a un à Battleground, au Mont-Olympe, il y en a un Grimgate et il y en a un aux enfers, donc juste ici. Donc à ces emplacements-là, vous allez devoir tuer les boss. Et pour les tuer, forcément, vous avez besoin d'armes. Donc équipez-vous bien de pas mal d'armes, avec pas mal de munitions, parce que ça peut être assez compliqué de les tuer. Alors quand vous êtes assez stuff, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller près du piédestal du boss en question, d'interagir avec pour le défier. Et là, vous allez devoir tuer des bots qui vont apparaître pour faire apparaître le boss. Donc dès que j'aurai réussi à tuer tous les bots, là, je pourrai attaquer le boss. Voilà, c'est bon. Là, j'ai tué tous les bots. Maintenant, le boss va apparaître juste en face de moi. Et là, j'ai plus qu'à réussir à le tuer. Donc c'est parti, let's go. Ok, parfait. Là, j'ai réussi à le tuer. Maintenant qu'il est mort, il va laisser tomber son souffle divin. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement le récupérer. Et là, maintenant que vous avez le souffle divin sur vous, on peut le voir ici. Hop, on le redépose. Très important, il faut que vous le gardez sur vous. Dès que vous avez le souffle divin sur vous, là, vous allez devoir survivre à un total de 50 joueurs. Donc là, par exemple, dans ma partie, il reste 72 joueurs. Donc dès qu'il restera que 22 joueurs, là, le défi sera terminé. Et dès que vous aurez fait ça, là, vous débloquerez les récompenses. Code Créateur SCL. SCL.